Vous travaillez dans le médico-social ou dans le social depuis des années, mais vous n'avez pas le diplôme d'éducateur spécialisé. Dans cette vidéo, on va regarder à quoi ressemble le livret 2. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je vais ouvrir avec vous, sur l'ordinateur, le dossier, le livret 2. On va le regarder ensemble et je vais m'arrêter particulièrement sur la partie qui demande le plus de travail, le plus souvent, avec les personnes que j'accompagne. Donc, il y a bien le livret 2 d'éducateur qui prépare au diplôme visé qui est le diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Et ici, on va s'arrêter plus particulièrement sur le sommaire. Donc, vous voyez, il y a une partie motivation. Toutes ces parties-là, en fait, les expériences, elles sont peut-être parfois fastidieuses à remplir, mais en fait, il n'y a pas de gros soucis. Les personnes que j'accompagne, en général, le remplissent assez bien et avec facilité, on va dire. En revanche, la partie qui demande le plus de travail, là où j'interviens le plus, c'est sur la partie 4.2, c'est-à-dire dans la description des situations de travail significatives, en lien avec les fonctions du référencier professionnel. Et c'est sur ces 4 situations, en fait, première, deuxième, troisième et quatrième, que les personnes se retrouvent, en général, perdues, ne savent pas comment commencer. Description de situation de travail. Donc, ça reprend le titre, vous voyez. Et voilà ce que vous avez pour les 4 situations. On retrouve exactement la même chose, quelque chose près. Et que ça soit pour l'ancien ou le nouveau référentiel, je précise, parce que j'accompagne des personnes encore sur l'ancien référentiel de la réforme de 2007. Et puis, le tout nouveau, le nouveau référentiel, les nouveaux diplômes, donc, qui seront estampillés Bac plus 3. Et donc, ça se présente de la même manière. Donc, de toute manière, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Voilà, la seule petite guidance que vous avez et qui est bien insuffisante, c'est ici. Ce sont ces lignes-là. Donc, elles ne sont pas spécialement à ne pas lire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte, mais elles sont tellement vagues et tellement généralistes que ça n'aide pas beaucoup. C'est ce qui explique que les personnes se retrouvent perdues. Vous voyez, vous avez feuille blanche. Donc, ça, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez écrire autant que vous voulez. Voilà. Et donc, vous voyez, situation 2, c'est exactement la même chose. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, avant de commencer à écrire, quelles que soient les situations qui peuvent venir en tête, de toute manière, préparez un plan. C'est mon conseil que je donne à chaque fois. Les personnes ont parfois du mal. Moi, c'est vraiment ma spécialité, on va dire, et c'est ce que je préfère faire. Sans ce plan-là, vous allez vous retrouver bloqué. Vous ne saurez pas trop comment faire évoluer votre écrit. Donc, je fais un lien directement avec une autre vidéo que j'avais postée sur la chaîne. Bref, voilà. Si vous avez des difficultés à construire votre livret 2, n'oubliez pas que je peux vous aider. Je mets en lien des outils régulièrement dans la description. Vous pouvez me contacter par mail ou autre. Allez fouiller dans la description. Je mets plein de choses pour essayer de vous aider. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Me laissez un j'aime. Vous aiderez la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye.